Je vous présente les tapis de cuisson à rebord en silicone pour génoise. Alors nous avons deux modèles. Le premier modèle, c'est le modèle Alice Delice rectangulaire de 42 cm sur 35 cm. Alors faites attention à la dimension du four. Le deuxième modèle, c'est un modèle carré, silicomarte, de 32,5 cm sur 32,5 cm. Donc tous les deux sont manufacturés en Italie par silicomarte, qui utilisent vraiment la meilleure qualité de silicone existante. Donc c'est vraiment du silicone premium qui vous garantit une sécurité alimentaire pour une utilisation de moins 50 degrés à plus 230 degrés. Et ces deux tapis sont garantis à vie. L'avantage de ces tapis, c'est qu'ils sont robustes, ils sont épais, mais ils restent quand même souples. Ils sont indéchirables, anti-adhérents et on a un rebord de 8 mm. Ce qui fait vraiment l'ustensile idéal pour réaliser soit des biscuits roulés, soit des bûches, mais pas que. Vous pouvez également les utiliser pour mettre dedans une crème, une ganache pour un refroidissement ou une pâte de fruits. Et vous pouvez aussi les utiliser pour faire des cuissons au four. Alors vous pouvez très bien mettre sur ces tapis des légumes, un poisson, etc. L'avantage, c'est que vous avez des rebords et que du coup, le jus de cuisson ne risque pas de couler dans le four. Alors, mon petit conseil, c'est d'utiliser une spatule coudée. C'est très très pratique parce que ça va vous permettre de bien lisser votre génoise sur le tapis, de bien égaliser la pâte, ce qui va permettre d'avoir vraiment une cuisson qui va être régulière. Ça, c'est très important. Cette même spatule va vous servir aussi pour bien étaler soit votre ganache, soit votre crème, une fois que le biscuit soit refroidi, bien sûr, à la sortie du four, et avant de le rouler. Donc la spatule coudée, c'est vraiment un ustensile qui est très pratique, qui va vraiment vous servir pour cette utilisation. Alors, justement, il va falloir rouler ce biscuit. Donc comment on le roule ? Il va falloir utiliser un petit peu la technique comme pour faire des sushis. Vous allez rouler et tourner ce tapis. Une fois que le bord du biscuit va bien toucher la base, vous serrez bien. Et après, il faut y aller d'un seul coup. Et votre bûche roulée ou votre biscuit roulé sera effectué avec vraiment beaucoup de facilité. Bien entendu, on est sur du silicone. Donc on va éviter d'utiliser des objets tranchants. Ça, c'est quand même très important aussi. Évitez bien sûr aussi la fonction grill dans le four. Parce qu'on est quand même sur du silicone. Et puis après, en termes de lavage, c'est très pratique. Ils vont au lave-vaisselle. Il n'y a pas plus simple. Alors, mes petites astuces. Positionnez votre tapis sur une grille avant de l'enfourner. Parce que le tapis est souple. La préparation est souple. Donc ça peut être un petit peu difficile. Voilà. Coulez directement votre préparation sur la grille. Puis enfournez-la. Ce sera quand même beaucoup plus simple. Ça, c'est ma première petite astuce. Deuxième petite astuce. Vous pouvez chemiser ce moule. Alors certes, le moule est anti-adhérent. Le démoulage est très facile. Mais si vous voulez vraiment avoir un démoulage qui est impeccable et que le biscuit ne colle pas du tout sur le tapis, vous pouvez le chemiser. Donc le chemiser, on va mettre un peu de matière grasse. Donc vous pouvez utiliser soit un pinceau comme ça en silicone, encore plus simple, un spray de graissage, un petit coup de farine. Voilà. Et vous coulez votre appareil direction le four. Et vous verrez, le démoulage sera juste parfait. Autre chose, quand vous allez sortir votre biscuit, votre génoise du four et que vous n'allez pas l'utiliser tout de suite, en fait, vous pouvez la couvrir avec un torchon propre, bien sûr. Vous pouvez même humidifier légèrement ce torchon. Donc on va couvrir la toile avec le torchon. Et après, voilà, jusqu'à l'utilisation. Et si jamais, par hasard, le biscuit est quand même trop sec, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites un petit sirop. Vous reprenez votre pinceau en silicone, vous mettez un coup de sirop et après, vous pouvez rouler sans aucun problème. Donc maintenant, c'est bon. Vous pouvez faire des biscuits roulés, des bûches roulées, plein de préparation dans ces tapis. Faites-vous plaisir.